Bonjour Michel, tu es là aujourd'hui pour nous parler de l'opération sac à dos, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette opération ? Alors tout à fait, l'opération sac à dos c'est une opération qu'on a déjà mis en place à Tahiti et qu'on va remettre en place cette année, pour l'année 2018. En fait c'est à Noël, l'idée c'est la suivante, Noël c'est une fête festive religieuse auxquelles on est tous un peu sensibles, qu'on partage en général en famille, avec nos enfants, avec nos parents, et bien sûr l'idée c'est de faire du partage, et on sait bien sûr que les SDF, les sans-abri sont souvent tout seuls, y compris le soir de Noël, donc l'idée c'est qu'on puisse passer du temps avec eux et qu'on puisse leur distribuer quelque chose qui leur sort de l'ordinaire, pour qu'ils aient l'impression que finalement le soir de Noël, qu'ils ne soient pas tout seuls, abandonnés un petit peu dans la rue, ou à dormir sur des cartons, qu'il y a des gens qui pensent à eux. Donc après, je vais t'expliquer peut-être plus en détail, mais l'idée c'est ça, c'est faire du partage un petit peu pour un soir qui se veut festif, et qu'il est pour beaucoup de gens, mais malheureusement il n'est pas pour tout le monde. Pour cette partie de la population qui est un peu laissée à l'abri, enfin on appelle ça des sans-abri, c'est peut-être un pour rien, c'est ça l'idée. Partageons un petit peu pour le soir de Noël. D'accord, donc vous faites appel aux dons, et à la générosité des donateurs, comment ça va se passer ? Il y a une collecte qui est organisée ? Quand ? Où ? Comment ? Alors voilà, de manière très simple, le 1er décembre, à Carrefour Pronaouya, qu'on remercie puisqu'il nous prête effectivement dans la galerie marchande, nous allons organiser une collecte. On organise régulièrement des collectes, environ deux fois par an, pour récupérer divers produits que l'on utilise ensuite dans nos diverses participations pour l'SDF. Mais là, on va faire une collecte spécialisée de 8h à 17h, le 1er décembre, j'insiste bien, Carrefour Pronaouya, où on va demander aux gens de nous déposer divers produits, mais des produits, on va dire un petit peu festifs, c'est-à-dire par exemple des boîtes de pâté, des boîtes de cassoulet, mais aussi des choses, par exemple des petits livres, des petits transistors pour qu'il y ait une impression de fête. Peut-être déposer aussi un paréo, des claquettes, de l'eau de cologne, par exemple. Enfin, divers produits qui nous sortent un petit peu de l'ordinaire et qui font qu'on ait l'impression que pour le soir de Noël, on marque le coup un petit peu plus, entre guillemets, c'est un soir un peu spécial. Et c'est ces produits-là qu'on va regrouper dans des sacs à dos, ça on se charge nous, bien sûr, l'association L'Or de Malte, puisque c'est L'Or de Malte qui fait cela, on les regroupera et on les distribuera pour Noël. Jean-Michel, j'ai entendu dire également qu'il y aurait des cartes qui seront déposées dans les sacs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait, tu as raison, effectivement, on a demandé aux enfants de l'amener, d'écrire des petites cartes, comme des cartes de Noël, des cartes de vœux, ils mettront un petit mot à la main, un petit mot manuscrit, et on mettra ces cartes à l'intérieur des sacs à dos, ce qui permettra à nos amis sans abri, quand on veut l'ouvrir, d'avoir accès à des produits un peu festifs et sympathiques, mais aussi une petite carte de vœux, et on est toujours dans l'idée du partage, qu'on pense à vous pour le soir de Noël. Parce que bon, c'est quand même un peu triste de s'imaginer qu'on est tout seul le soir de Noël, avec personne, avec rien à partager, et pas grand-chose à manger. Donc, la carte de Noël, elle sera faite dans ce sens-là également. Alors, tu viens de nous dire qu'il y aurait une collecte qui serait organisée le 1er décembre de 8h à 17h dans la Galerie Carrefour Punaouya. Est-ce que les donateurs pourront également donner des sacs à dos complets ? Comment ça va se passer ? Tout à fait, Laurent. Alors, effectivement, il y a une autre possibilité, et elle consisterait à faire soit même son sac à dos, c'est-à-dire que soit, effectivement, vous faites la collecte le 1er décembre, et puis vous déposez des produits, on distribuera un petit flyer qui liste les produits, soit, deuxième possibilité, eh bien, vous achetez votre sac à dos n'importe où, et vous le remplissez avec des produits toujours pareils, des produits un peu sympathiques et festifs, j'appelle ça comme ça, pour sortir de l'ordinaire, et vous déposez directement ce sac à dos rempli à l'évêché, en phase à cathédrale, avant, je dirais, le 25 décembre, et il rejènera les autres sacs à dos qui auront été faits pendant la collègue du 1er décembre. Alors, bien entendu, ces sacs à dos, l'objectif, c'est ensuite de les distribuer aux sans-abris. Comment ça va se passer, la distribution ? Alors, la distribution, eh bien, on va privilégier, je dirais, ceux qui sont vraiment dans la rue, au travers de nos maraudes, puisque à l'ordre de Malte, on organise effectivement des repas pour les sans-abris, mais on organise aussi des maraudes, où on va distribuer directement à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils vivent dans la rue, ils ont peur de perdre leur endroit, donc ils sont très identifiés, mon père Christophe les connaît bien, donc on va distribuer des sacs à dos dans ce cadre-là, soit le soir de Noël, ou bien quelques jours avant, ou le lendemain, on n'a pas encore la date, ce n'est pas très important, mais ils sont directement distribués aux sans-abris, directement chez eux, enfin chez eux, si on peut parler de chez eux, quand on vit dans la rue. D'accord, merci Jean-Michel, donc on donne rendez-vous à tous les internautes le 1er décembre de 8h à 17h dans la galerie Carrefour de Punaouya, pour nous distribuer des produits un petit peu festifs. Merci Jean-Michel. Merci Laurence. Au revoir. Sous-titrage ST' 501